Si on a la prétention de faire de la culture ou de faire partie du monde culturel, il faut effectivement que la culture soit nomade et puisse aller là où elle peut être nécessaire. L'idée c'est d'aller à la rencontre du public dans ses lieux de vie à lui. C'est un peu d'Artagnan, si tu ne viens pas à moi, je viens à toi. C'est curieux, quand on parle de théâtre aux gens, parfois ils se disent, même souvent, pas parfois, souvent ils se disent « ah, ce n'est pas pour moi, ça va m'ennuyer », comme si les sœurs et les frères du théâtre que sont le cinéma ou la télévision étaient des choses qui étaient plus attirantes aujourd'hui que le théâtre. Alors que là, on joue sous la grande lumière du soleil, les gens nous voient, on les voit, et on parle la même langue, qui est la langue des sentiments, des émotions, la langue aussi d'un Français qui est assez recherché, mais curieusement il est quand même ouvert à tous, puisque les enfants le comprennent. « Voix mes cheveux brûlés, vois cette cendre ardente sur ma face et mes yeux, moi qui donne au troupeau le fourrage, aux humains mes doux fruits nourrissants. » La culture, c'est divertissant, c'est émerveillant, ça fait plaisir, etc., mais ça participe aussi de la construction d'un individu, un individu qui a vu des spectacles, écouté de la musique, qui a lu des livres, il est plus riche. La culture est là pour diffuser le langage. Les gens qui ont moins de 250 mots pour s'en sortir, ils sont tous en dessous du seuil de pauvreté. Donc entre le langage et le bien-être, il y a un rapport complètement évident. Là, on a partagé un texte des Métamorphoses d'Ovid, un écrivain fameux, il a 2000 ans, cet écrivain, et on a pu le faire résonner ici entre les habitations de la Splanas. Et ça a pu être partagé par les enfants, par les plus grands, il y a eu des rires sur des légendes qui animent ces livres depuis 2000 ans.